bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau jeu qui est pas si nouveau que ça puisque je l'ai déjà depuis quelques années mais que j'aime beaucoup puisque déjà premièrement c'est un cadeau alors merci à la personne qui nous a offert merci prudence petit message au passage et ensuite je l'aime parce qu'il est vraiment très beau et qu'il a quelques particularités qu'on retrouve pas forcément chez les autres tarots et voilà on va voir ça ensemble alors ce jeu s'appelle le truth seekers tarot je vous présente la version anglaise mais rassurez vous la version française existe également à ce jour il a été donc créé par david fontana et le l'ensemble donc se compose bien entendu de cette boîte d'un livret et de et du jeu donc les 78 car puisque c'est un tarot complet contrairement à beaucoup de tarot qui se qui se contente des simplement des 22 arcades majeurs donc on va on va regarder un petit peu ça d'un peu plus près alors ne serait-ce que déjà la boîte c'est juste beau c'est magnifique alors je sais pas si on voit forcément très très bien à la caméra mais on a des jolies dorures sur le dessus ça c'est super et surtout elle est elle est vraiment solide c'est vraiment très solide et on va voir qu'en fait dans ce jeu absolument tout est solide donc ça c'est plutôt une bonne chose on a le livret ici d'estélication et le jeu clac on va essayer de dépouiller ensemble alors bon malheureusement on n'a pas dans ces éditions là des petites pochettes de protection comme parfois il arrive que l'on trouve dans certains jeux tarot c'est pas grave on fera on fera ça le livre je vais y revenir après je reviendrai dessus puisque j'ai beaucoup de choses à dire mais on va commencer tout de suite par le jeu en lui-même donc c'est un jeu qui est basé en partie sur le système des rider weight et j'insiste sur le en partie parce qu'on va voir que on a certains éléments qui diffèrent relativement du type rider donc les cartes sont vraiment très très belle les cartes sont solides on voit que le grammage est vraiment de qualité donc il n'y a pas de souci là dessus vous pouvez les emmener en voyage elle ne risque pas grand chose autre particularité c'est alors je sais pas si on va bien voir sur celle ci mais les dorures sont véritablement doré ça c'est plutôt pas mal ça donne une vraie belle gueule à la carte j'essaie de faire une mise au point donc c'est vraiment joli c'est pas tout mal et l'avantage du jeu c'est que il est vraiment riche en couleurs et riche en détails ce qui permet justement d'avoir une multiplicité au niveau de l'interprétation donc c'est plutôt plutôt un bon jeu à ce niveau là du moins en ce qui concerne les arcades majeurs on verra pour la suite après ce sera une autre histoire donc on a le fou le magicien où là on retrouve véritablement l'iconographie typique du rider où on a vraiment mis de côté l'aspect battleur du des tarots français pour retrouver le côté purement magicien avec ses outils sur la table ce fameux 8 éternellement sur sa tête la papesse regardez la paresse comment c'est super joli avec les dorures en fond et sur la robe c'est vraiment très très beau donc une très belle carte même si franchement elle ne parle pas des masses c'est une autre problématique l'impératrice qui est à tomber par terre où on a vraiment cette représentation du personnage dans la nature ce qu'on voit un petit peu aussi dans le tarot de marseille puisque dans le tarot de marseille on a l'impératrice qui est assise sur son trône et par terre pousse déjà des petites plantes et là on a on a vraiment le personnage dans la nature donc c'est quelqu'un de concret c'est quelqu'un véritablement sur le terrain et je trouve que celle ci est l'une des plus belles du jeu c'est pas la plus belle c'est l'empereur avec quelque chose que j'ai particulièrement apprécié c'est la présence là dans le fond du du château puisque pour ceux qui ont suivi des cours avec moi on sait aujourd'hui que le l'empereur à la base l'origine la source de l'empereur c'était non pas un personnage c'était pas l'empereur ça ne s'appelait pas l'empereur ça s'appelait le palais impérial et donc je trouvais intéressant de pouvoir justement aller retrouver ce ce château dans le fond qui en plus de ça va pouvoir redonner une nouvelle interprétation on va pouvoir parler de la la maison va pouvoir parler du domicile peut-être la maison du père ou le foyer de l'homme donc je trouve que c'est plutôt pas mal on va faire une mise au point le pape qui est donc l'hérophante qui lui est accompagné non pas de deux personnages mais de trois on a un troisième personnage au centre ce qui permet aussi de éventuellement rajouté comme interprétation pourquoi pas un mariage on a l'union vraiment des deux personnes avec éventuellement un témoin l'amoureux pour l'envoi on a effectivement à la fois la notion effectivement d'amour mais aussi de choix on voit le petit personnage qui doute se pose une petite question pas trop mal ça va plutôt sympa le chariot le chariot il en retrouve ce si vous avez regardé la vidéo je vous présente justement le silhouette tarot vous vous souvenez peut-être que je vous avais parlé justement de envoyer en silhouette un cheval en noir et en contre silhouette un cheval en blanc sur sur la carte et c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment et qu'on retrouve également ici avec le cheval noir et le cheval blanc partant chacun un petit peu de leur côté la force qui bah oui typique des rider way donc on la retrouve en 8 et non pas en 11 elle prend la place de la justice et la justice prend la place de la force qui me fait toujours un peu bondir enfin on commence à s'y faire j'essaye de me soigner qui en fera sans l'ermite qui est assez fantastique avec son halo tout autour de la de la lampe donc c'est la lanterne c'est magnifique c'est très très bien la roue de fortune qui s'écarte assez fortement là effectivement de du typique rider way tout tdm et qui revient un petit peu plus sur les premiers tarot de type marseille les plus anciens comme le dodal et le noblay où la roue de fortune n'était pas posé sur l'eau mais il était posé sur justement un champ et on voit vraiment le champ là qui est qui est strié qui est préparé qui a été labouré donc voilà je trouve que c'est sympa ce petit clin d'oeil aux anciens tarot la justice devenu brune et qui a du coup pris la place de deux du personnage de la force cet échange entre les deux ce que je trouve pas forcément pertinente enfin hanged man le pendu qui pour le coup a davantage une tête de d'illuminer au sens positif du terme comme une espèce de yogi ou de méditant avec sa position qui a pas l'air de finalement trop le gêner il fait il fait une bonne tête je vais essayer de vous le montrer à l'endroit vous allez voir qui tire pas trop la gueule et avec avec l'auréole tout autour de la tête donc une forme d'illumination spiritualité sans doute la mort qui est juste sublime 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 j'essaie de cadrer correctement avec aussi une petite référence quelque part or c'est peut-être moi mais j'y vois un peu une référence au personnage de la mythologie grecque caron qui se trouve à naviguer sur le styx qui est le fleuve qui se trouve au niveau des enfers et dans lequel se trouvent les âmes des damnés tempérance le diable que je n'aime absolument pas je n'aime pas du tout cette carte je trouve qu'elle est vraiment affreuse tant au niveau des couleurs que des personnages je suis très dur avec le diable est une carte que j'aime assez dans le tarot de marseille parce que je trouve qu'il a une tête assez rigolote il peut être bien entendu il peut être assez diabolique mais peut être aussi assez drôle et c'est souvent la carte des artistes et des farfelus et là vraiment pas quoi j'aime absolument pas cette carte j'ai pas du tout envie de rencontrer mais si vous regardez la main il a les doigts écartés comme ça genre à la à la spok nous venons en paix n'importe quoi donc non celle ci vraiment j'accroche pas la tour qui elle est juste fantastique et qui ne laisse vraiment aucune équivoque quant à l'aspect destructeur de cette carte mais qui est très jolie quand même c'est un étoile très très belle également avec les multiples petites étoiles dessus la lune qui est ma préférée je trouve que celle ci est vraiment vraiment magnifique on a énormément de détails on a énormément d'éléments les couleurs sont très belles la lune est superbe et on a vraiment cet effet de profondeur cet effet de chemin qui est juste sublime et je trouve que c'est très très intéressant de pouvoir avoir cette nouvelle dimension dans une carte c'est vraiment l'une de mes préférées et c'est pas pour rien du coup que voilà david fontana la mise en devant de son ouvrage le soleil avec un couple enlacé ce qui contrairement à la au soleil du tarot de marseille classique nous parle davantage de deux dans le tdm on voit effectivement une notion peut-être de couple mais là on peut avoir aussi l'aspect charnel l'accès l'aspect sexualité puisque les corps sont totalement dénudés et laisse vraiment apparaître des des attributs sexuels contrairement au tarot de marseille où on n'a aucune notion dans ses enfants de féminin masculin dans des plaises à ceux qui cherchent du symbolisme à droite à gauche en essayant de grappiller quelques détails sur les cartes non là on a une absence de sexualisation dans le dans le tdm donc là au contraire on a véritablement une notion de couple très clairement définie bon vitérosexuel on fera avec le jugement le jugement alors là c'est pareil on revient vraiment une iconographie extrêmement biblique avec le réveil des morts et on va beaucoup beaucoup en retrait de ce qu'on peut trouver dans le tdm c'est un petit peu dommage mais bon c'est intéressant quand même elle est jolie et le monde qui est juste sublime vraiment très très belle très jolie carte après on va peut-être pas forcément en dire grand chose mais elle est très belle quand même voilà pour les arcanes majeurs je vais essayer de vous montrer un petit peu les arcanes mineurs et on va voir ce qu'il ya d'intéressant avec eux parce que il ya du bon et il ya du moins bon alors les arcanes mineurs sont un petit peu à la croisée des chemins entre ceux que l'on trouve dans le tdm et ce que l'on trouve dans le rider puisque dans le rider les mineurs sont toujours illustrés et pas dans le tdm ou dans le tdm c'est très abstrait et ces cartes là sont à la fois illustré à la fois abstraite présentant présentant tantôt des décors et tantôt pas du tout on se retrouve effectivement avec un assemblage assez aléatoire de formes diverses et donc on va essayer de regarder ça donc là les deniers sont transformés en pentacle donc ça c'est assez courant et donc on retrouve effectivement parfois des petits décors comme ça ou qui se répètent de l'un à l'autre avec juste un petit changement donc si fait que finalement le la signification même de la carte sera pas énormément altérée d'une carte à l'autre là c'est pareil on retrouve encore une fois le le même décor avec juste davantage de pontag donc on voit vraiment que ici on en a juste un donc c'est pas grand chose à limite on peut parler de petites réserves là au contraire on a vraiment un pécule de côté c'est intéressant c'est joli et donc on a vraiment ce cette espèce de on sait pas trop l'auteur finalement a voulu aller avec cette répétition de décors de temps à autre c'est comme s'il avait fait deux ou trois décors et puis il a dit je vais essayer de les répéter un petit peu ici et là je trouve pas ça forcément très pertinent après autre différence avec le rider c'est en ce qui concerne les cartes de cours dans dollar rider on retrouve le cavalier le valet la reine et le roi alors que dans ce jeu là on retrouve le prince la princesse très jolie or c'est juste magnifique la reine et le cavalier et le roi pardon et donc sur son cheval de l'idée du cavalier et donc on n'a pas le valet le valet remplacé par par le prince et on trouve une princesse alors voilà qui est assez assez nouveau en l'occurrence soit c'est pas nouveau puisque d'autres jeux l'ont fait bien entendu mais voilà pour les personnes habituées au rider ou au tdm du coup voilà ça peut être un petit peu perturbant au début donc ça c'était pour les données on voit qu'on a une nuance majoritaire de verre c'est là je pense que c'est assez france malheureusement la caméra les couleurs passe pas toujours très très bien mais je vais quand même essayer de faire en sorte que ça soit sympa là on a une nuance évidemment majoritairement de bleu puisqu'on est dans les coups pendant la différence au niveau des couleurs alors c'est pareil les coupes là on se retrouve avec quelque chose de finalement tantôt abstrait tantôt décor ça laisse un peu perplexe voilà je suis pas forcément emballé parce que on a à chaque fois les mêmes décors qui se répètent avec juste un changement de coupe quitte à illustrer autant le faire jusqu'au bout par contre les cartes de cours sont vraiment magnifique alors là on a la princesse la princesse qui qui va à l'école c'est ado de dauphin ça change du bus ou du taxi c'est bien un dauphin aussi on va tous acheter un deux fois ça change du gasoil on est obligé de le nourrir en sardine la reine très sympa et le roi magnifique avec une espèce d'iconographie qui rappelle un petit peu le 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 neptune romain sortant des mers toujours avec un cheval plusieurs chevaux donc je trouve ça c'est assez sympatoche les bâtons avec une nuance de rouge cette fois ci assez flamboyant que je commençais par les cartes de cours je serre pas mis dans l'ordre tant pis on fera avec voilà les bâtons avec le le volcan au dessus on sent véritablement la dynamique de respect du bâton un petit peu décor savane je trouve ça sympa et enfin les épées là cette fois ci sur une nuance de jaune puisque de toute façon les épées sont toujours en rapport avec avec le mental et là en l'occurrence le jaune dans l'anglais des couleurs fait référence au mental à l'ego et aux connaissances donc là c'est pareil de temps en temps on se demande un petit peu ce que l'auteur a voulu dire a voulu mettre c'est parfois pertinent parfois un peu moins encore une fois les cartes de cours sont vraiment très belles voilà pour le jeu passons maintenant aux livres et c'est là où malheureusement la déception pointe parce que on se retrouve quand même avec un jeu de 78 cas richement décoré avec beaucoup de symboles beaucoup d'éléments et voilà je pense que ça parle parle de lui-même alors bon je vous présente évidemment la version anglaise comme d'habitude mais la version française est exactement la même au mot près alors premier point déboussolant bon déjà premier point positif il est entièrement en couleur c'est une bonne chose malheureusement point négatif pour les personnes qui démarrent le tarot et qui ont vraiment besoin d'être accompagné c'est que l'on se retrouve avec des interprétations somme toute assez sommaire de des arcades majeurs on se retrouve simplement avec une description du personnage on a contre toute attente aucun mot clé alors qu'on en retrouve généralement beaucoup dans tous les ouvrages on retrouve des mots clés et ça aide beaucoup les débutants à pouvoir se raccrocher à quelque chose donc on a simplement une description vraiment très vague très rapide comme ça des cartes ce qui donne pas beaucoup de poids à cet ouvrage ce qui est très dommage ensuite les arcades mineurs voilà c'est pareil grosse déception on a la description numéro par numéro donc on a les as on a les deux les trois etc et on a à chaque fois à peine une phrase pour décrire grossièrement la phrase en question enfin la carte en question donc c'est encore plus sommaire c'est c'est j'imagine les débutants arrivant sur ce jeu là c'est juste pas possible les cartes de cours sont les seuls finalement à avoir quelques mots clés assez abusant parce que c'était vraiment pas pertinent non plus pour le coup juste d'en mettre pour eux et pas pour les autres et c'est pareil on repart pour un tour de description très léger sur les différentes cartes donc voilà si vous connaissez vraiment pas la signification des cartes et que vous avez vraiment besoin d'être assisté dans l'interprétation le bouquin ne vous aidera pas vraiment c'est bien de pouvoir soit accepter de se passer du livre et de dire je vais tirer une carte et je vais essayer de voir ce que je vois dessus et je vais l'interpréter comme tel en fonction de mon ressenti soit j'apprends sur d'autres jeux et je reviens après dessus et alors dernier point et non des moindres les tirages le fer à cheval la croix celtique l'arbre de vie et c'est tout et on n'a même pas une moindre interprétation de tirage c'est à dire que l'auteur n'a même pas pris la peine de montrer un exemple de lecture avec le jeu c'est à dire que vous vous débarquez avec ce jeu là vous ne savez même pas comment interpréter donc pour le bouquin c'est un zéro pointé véritablement pour le jeu en lui même le jeu est très bon donc on va dire allez ça va faire un joli petit 14 15 je trouve qu'il est bien malgré les défauts qu'on peut trouver au niveau des arcades mineurs qui sont pas toujours très pertinents l'ensemble reste quand même vraiment joli et ses dorures sont plutôt sympathique donc un jeu à se procurer si vraiment vous êtes habitués à faire de la lecture de tarot et que vous connaissez bien les cartes et que vous n'essayez pas de chercher toutes les réponses dans l'ouvrage un très bon jeu de très bonne qualité vraiment une excellente facture le tarotage mamodo est vraiment très très beau mais pour les débutants on repassera voilà donc si vous avez déjà d'expérience dans le tarot pouvez vous le procurer je pense que vous serez pas déboussolé pour les autres si vous ne connaissez pas malheureusement il faudra aller aller voir ailleurs voilà pour cette petite présentation donc de chose c'est coeur tarot le tarot du chercheur de vérité en français par david fontana et puis je vous donne rendez vous très bientôt pour une nouvelle vidéo à plus tard